Gloire à Dieu! Levez-nous et prions comme nous commençons cette retraite en ce moment. Je voudrais souhaiter bienvenue à tout le monde au nom de Jésus. Et pour ceux-là qui viennent pour la toute première fois, je suis très content que vous soyez là. Je prie que le Seigneur remplisse et accomplisse tous les désirs de vos cœurs au nom de Jésus. Vous êtes mes invités et je prie que tout ce qui va vous donner de la joie et de l'accomplissement dans votre vie et dans votre foyer, que le Seigneur fasse cela dans toutes les vies au nom de Jésus. Le Seigneur est ici et la puissance de Dieu est là et toutes les montagnes seront déplacées. Toute œuvre du diable sera détruite et il va amener de la joie dans votre cœur. L'allégresse dans votre famille et je prie que tout bon désir que vous avez est au-delà de tout ce que vous pouvez espérer, que le Seigneur accomplisse toutes ces choses dans toutes les vies au nom de Jésus. Maintenant, je veux parler maintenant à ceux-là qui viennent d'habitude, les anciens membres. Ce serait une nouvelle expérience, un truc nouveau, un truc grand, quelque chose de beau et de merveilleux, de plus en plus. Quelqu'un là-bas dit de plus en plus, le Seigneur va accomplir cela dans toutes les vies et va essuyer vos larmes. Il va amener de la joie dans votre cœur et vous découvrirez que ça, c'est un moment spécial que nous allons passer ici, que le Seigneur réserve pour vous et la bénédiction de l'éternel, ce sera comme des puits d'eau qui vont couler jusqu'à ce que vous rentrez dans la vie éternelle. Prions ensemble, Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom en ce moment, en ce lieu précis, tu nous attendais et nous sommes venus. Et nous prions, Seigneur, demandons que tu ouvres les éclos des cieux et que tu ouvres tous les trésors du ciel et que tu déverses tes bénédictions sur toutes les vies au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que personne ne sera laissé de côté et les enfants seront bénis, nos jeunes seront bénis, les étudiants seront bénis, les mamans, les papas, les âgés, les adultes dans l'église, tu vas bénir tout le monde au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, je prie, Seigneur, que rien du diable ne restera dans quelque vie que ce soit. Nous prions que tu détruises toujours et que tu brises toutes les œuvres du diable et que tu déverses tes bénédictions du ciel sur tout ton peuple en ce moment précis. Merci, Seigneur, de confirmer cela dans toute la vie. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir dans l'abondance de bénédiction de Dieu. Quand nous venons à cette retraite, et en tant que, comme les dirigeants vous l'ont dit, et que vous avez également écouté dans nos publicités, à propos de la retraite, c'est un moment spécial. Et c'est un moment qui va amener quelque chose qui va vous arriver, qui n'a jamais eu lieu. Même ce soir, le ciel va s'ouvrir pour vous au nom de Jésus. Toutes les portes fermées seront ouvertes. Et la bonté de Dieu sera déversée sur toutes les vies au nom puissant de Jésus. Je considère maintenant Genèse 28, verset 16 et 17. Genèse 28, verset 16. « Jacob s'éveilla de ce sommeil, et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Quand nous considérons ces deux versets, ces deux versets des Écritures, cela nous parle de l'expérience que Jacob a eue. Il n'a jamais espéré ce qu'il a vu. Et il n'a pas compris que c'était le début d'un grand avenir. Le début de quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, qui commençait en ce moment, qui devait continuer jusqu'à la fin de sa vie. Et au-delà de sa vie, de génération en génération, et que cela allait affecter tout le monde qui devait venir après lui. Et il dit, la Bible déclare ici, qu'il s'éveilla, il s'est levé de son sommeil, et ce soir, c'est comme si vous vous réveillez de votre sommeil. Et tout ce qui est en train de dormir en vous va se réveiller. Et tout ce qui paraît nonchalant et moribond dans votre vie va se réveiller. Et il dit que certainement, il dit qu'il y a la certitude qui vient dans votre vie. Il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Il ne savait pas cela auparavant. Et il dit, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et le Seigneur, le Créateur, est en ce lieu, là où vous êtes, et vous ne le savez pas. Le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, le Rédempteur, il est là, et je ne le sais pas. Il dit, le Seigneur, la résurrection et la vie, il est là. Le celui-là, qui va vous réveiller, et faire que vous veniez à la vie, et amener ce qui est mort dans votre vie, va se réveiller. Et tout sera, va recevoir la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection de Christ est ici, en ce lieu. Et je ne le savais pas. Et la Bible dit, il eut peur. Ça veut dire, il eut peur. Ça dit, une crainte est descendue sur lui. C'est-à-dire, un respect envers le Seigneur éternel est descendu sur lui. Et il dit, la Bible dit qu'il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable, que ce lieu est inspiré, que ce lieu est vraiment grand. Et ça ne peut être un autre lieu que la maison de Dieu. Rappelez-vous, c'était comme un désert, le lieu où il était. Il allait, dans son chemin, et il allait dans la maison de là-bas, à Padamaran. Et là-bas, il s'est couché sur la voie. Il a vu cette grande manifestation de la grandeur, de la puissance, de la bonté de Dieu. Et il dit, voici la maison de Dieu. Et il dit que c'est ici la porte des cieux. Quand vous venez à cette retraite de Pâques, voilà le lieu où le Seigneur va vous préparer pour le ciel. Toutes les qualificatifs qu'il vous faut, et toutes grâces que vous avez besoin d'avoir, et tout ce qui va vous permettre d'être prêt, afin de commencer ce voyage qui va commencer aujourd'hui. et ce voyage vous amènera de plus en plus, allant de l'avant, et vous faisant parvenir au ciel. Et ça, c'est le objectif de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de vouloir faire dans votre vie. Et c'est pour cette raison que nous commençons ce soir, avec ce message, de plus en plus, ou de moins en moins. C'est une question. De plus en plus, ou de moins en moins. Est-ce que c'est ceci, ou l'autre ? Est-ce qu'il y a une fermeté ? Mais non. Il faut savoir qu'il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas dire, je ne peux pas avoir de plus en plus, et je n'aurai pas non plus, moins en moins. Non, mon frère. C'est soit l'autre, soit ceci. Soit vous montez, ou vous descendez. Soit vous allez de l'avant, soit vous descends, soit vous regressez. Soit vous progressez, soit vous regressez, c'est plus, soit vous avez de plus en plus, soit vous avez de moins en moins. Plus du ciel, ou moins du ciel. Plus de bonté, ou moins de sa bonté. Plus de ce que vous désirez, ou moins de ce que vous désirez. Et le choix est votre. Vous pouvez décider et dire, puisque je suis venu à cette retraite, en ce même lieu, le lieu où la porte du ciel est là, vous pouvez décider et dire, je vais aller de l'avant. Quelqu'un là-bas, je vais aller de l'avant. Quelqu'un là-bas, j'irai de l'avant. Je vais progresser. Quelqu'un là-bas, je vais aller de l'avant. Je vais monter. Quelqu'un là-bas, j'irai de plus en plus. Je ne vous entends pas. Dis Amen. Dis-le. Je vais avoir de plus en plus. Vous devez décider. Et vous allez dire, puisque je suis le Seigneur, et que je suis venu en ce lieu, toute bonne chose dans ma vie va accroître. Toutes les choses gracieuses dans ma vie vont augmenter. Vous devez décider. Et dire que la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, et l'héritage de l'éternel va s'augmenter dans ma vie à partir de cette nuit. et cela va vous arriver. Vous allez prier et cela va se produire. Vous allez obéir et cela arrivera. Vous allez répondre à la parole de Dieu et cela va se produire de plus en plus ou de moins en moins. Nous considérons Somme 105. Somme 115. Somme 115. Le verset 14. Somme 115. Le verset 14. L'éternel vous multipliera ses faveurs et vous, à vous et à vos enfants. Cela, c'est la parole et l'intention de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et cela, c'est le progrès que le Seigneur a promis pour vous. Cela, c'est le programme de Dieu pour vous. Il voudrait que vous multipliez, que vous alliez de plus en plus. Il vous a amené ici pour cet objectif. Et il va le faire dans votre vie par toute sa puissance et tout ce qu'il y a dans son programme et tout ce qui est au ciel, tout ce qu'il a promis, il a le pouvoir de le faire et il va l'accomplir dans votre vie. Et il dit, l'éternel lui-même, que l'homme le veille ou pas, qu'il y a des gens qui sont en train de bloquer votre chemin ou non, qu'il y a des gens qui ont une bonne intention pour vous ou la mauvaise et pire intention pour vous. Ce qui est su, c'est quoi? L'intention de Dieu pour vous, c'est que vous allez multiplier de plus en plus. Le Seigneur, l'éternel, vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Si les enfants vont venir, ce seraient des averses de bénédiction. Dans le cas des enfants, averses de bénédiction. Le cas des jeunes, averses de bénédiction. Le cas des étudiants, averses de bénédiction. Et dans la session adulte, des averses, averses, averses de bénédiction au nom de Jésus. Proverbe, chapitre 4. Proverbe, chapitre 4. Le verset 18. Proverbe, chapitre 4. Le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. les ténèbres vont se dissiper. Ce qui est flou quittera votre chemin. Et tout ce qui est nuageux. Je ne suis pas sûr de ceci. Je ne suis pas sûr de cela. Je ne sais pas ce que ceci veut dire. Toutes vos incertitudes finiront cette nuit au nom de Jésus. L'incertitude par rapport à la volonté de Dieu, ça va partir ce soir. tout ce qui rend votre vision floue par rapport à ce que l'avenir vous réserve. Qu'est-ce que je vais avoir dans l'avenir? Tout ce qui est flou et l'ignorance de votre vie va partir ce soir. Et la Bible dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat comment? Répétez-moi ce qui suit. Dans l'éclat va croissant. Va croissant. Ça, c'est ce qu'on appelle le progrès de plus en plus. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est plus que ce que vous aviez eu hier. Ce que vous aurez demain serait plus que ce que vous avez aujourd'hui. Et le mois prochain ce sera plus grand que ce mois. Et l'année prochaine ce sera plus grand que cette année. De plus en plus ainsi. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Va croissant. Va croissant. Et la lumière de Dieu va continuer de croître dans votre vie. De croître dans votre vie. Et il dit dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous verrons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 1, nous voulons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et le verset 1. Au reste frère puisque vous avez appris ça veut dire quoi maintenant? Il est en train de nous de plaider avec nous de nous implorer. Il dit Au reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites nous vous prions nous vous prions de quoi? Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de comment? De progrès en progrès. Ça va continuer ainsi. La famine partira. Les manquements vont finir. Le désespoir partira. La tristesse est oubliée. Je suis confus. Je suis perplexe. Je suis à la croise des chemins. Tout sera oublié au nom de Jésus. Parce que le Seigneur déclare si vous pouvez écouter et si vous pouvez accepter l'exaltation qu'il est en train de vous envoyer et dit que vous allez aller de progrès en progrès. Le verset dit « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons frères à quoi? Abonder toujours plus dans cet amour. Vous allez aller de l'avant. Vous allez croître et non décroître. Vous allez croître. Vous n'allez pas tomber. Vous allez croître et votre vie ne va pas être écoutée au nom de Jésus de plus en plus ou de moins en moins. La clé c'est dans votre main. Si vous prenez la décision « Je vais accroître. » Vous allez croître. Si vous avez pris la résolution « Je vais progresser. » Vous allez progresser. Si vous avez pris votre résolution disant « Les averses du ciel vont déverser sur moi et sur ma famille. » Cela va arriver. Parce que le Seigneur a promis. Et puisque le Seigneur a la puissance et le pouvoir de le faire il a dit qu'il va vous donner ce que vous espérez. Le progrès que vous désirez. Vous allez l'avoir. Nous allons voir trois choses. Numéro un la promesse. Numéro deux c'est la promesse. Il dit quoi? La promesse. Numéro deux il parle du pouvoir ou de la puissance. Ça veut dire quoi? Toute promesse que Dieu fait il a le pouvoir de l'accomplir. Il a le pouvoir la puissance d'accomplir la promesse qu'il a faite. Il a le pouvoir même maintenant pour le faire parce qu'avec Dieu il n'y a pas de limitation pour son pouvoir. Même s'il a besoin de faire un miracle créatif il va le faire. Cela le concerne et il va le faire. Et je vois de miracles venant sur votre chemin. Je vois les impossibilités devenir possibles. L'incroyable va se produire dans votre vie. Ce soir c'est votre nuit et c'est votre jour. Cela ne vous ratera pas au nom de Jésus. Numéro un la promesse numéro deux la puissance numéro trois le progrès. Oh je suis vraiment reconnaissant envers Dieu ce soir que Dieu a planifié et que Dieu a l'objectif de le faire pour vous et vous allez progresser. En partir de ce jour vous allez voir la marque serait devant vous et le chemin va s'ouvrir d'elle de lui-même et le progrès va descendre sur votre vie au nom de Jésus. Toutes ces questions que vous avez sont répondues déjà. Ces problèmes sont résolus déjà. Numéro un la promesse de plus de fructification malgré la famine. La promesse de plus de fructification malgré la famine. Numéro deux nous parlons de la puissance de plus de fidélité à travers la foi. La puissance de plus de fidélité à travers la foi. Et numéro trois le progrès à travers plus de communion sans la souillure. Le progrès à travers plus de communion sans la souillure. Numéro un c'est la promesse. Numéro un c'est la promesse. Dis-le c'est ma promesse. Ce sera accompli dans votre vie. Nous allons venir maintenant dans Somme 115 encore. Somme 115 et nous considérons la promesse de plus de fructification malgré la famine. Cela veut dire que quelque soit ce qui se passe autour de vous ce qui arrive à vos voisins ce qui arrive dans votre communauté ce qui arrive dans votre lieu de travail ce qui arrive dans votre cercle religieux ce qui arrive aux gens ceux qui vous sont vraiment proches dans votre cas selon ceux qui vous concernent même si la famine est partout il y aura de la fructification dans votre vie la fructification dans votre vie spirituelle la fructification dans votre vie de famille la fructification sur votre femme la fructification sur votre mari si vous croyez Et ce serait selon votre foi pour vous. Psalm 115. Et nous considérons le verset 14. L'Éternel vous multipliera à ses faveurs. À vous et à vos enfants. Soulignez cela. Tous les membres de votre famille. Cela va commencer maintenant. Un nouveau jour. Un nouveau voyage commence maintenant. Et le Seigneur a pris la résolution. Que lui-même, il va vous toucher. Il va toucher votre femme. Il va toucher votre mari. Il va toucher vos enfants. Il va toucher tous ceux qui vous appartiennent. Tous ceux qui vous appartiennent. Qui doivent vous amener de la croissance. Parce qu'il a dit qu'il va vous donner de plus. Il va vous multiplier. Regardez. Le verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles ? Où donc est leur Dieu ? Est-ce qu'il y a des situations dans votre vie ? Et ceux qui vous entourent disent. Où est ton Dieu ? Je crois au miracle. Je crois au miracle. Où est ton Dieu ? Je crois à la guérison. Où est ton Dieu ? Je crois à la transformation de vie. Où est ton Dieu ? Je crois à la provision divine. Où est ton Dieu ? Je crois à ceci. Je crois à cela. Je crois de plus en plus. Et ils vont te dire. Où est ton Dieu ? Ils n'ont qu'à attendre. Ton Dieu est là. Sa puissance est venue. Parce que notre Dieu. Le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il lui a plus de bénir son peuple. Il va le bénir. Il lui a plus de libérer. Et de donner de la repentance à toute âme. Il va le faire. Il lui a plus de sanctifier. Ceux qui veulent le voir au dernier jour. Il va le faire. Il lui a plus de baptiser. Et d'immerger. Dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Les personnes sanctifiées. Il va le faire. Le Seigneur est au ciel. Et il fait tout ce qui lui plaît. Et la Bible nous dit. Au verset 8. Il leur ressemble. Ceux qui les fabriquent. Ça c'est les idoles. Tous ceux qui se confient en elles. Le verset 9. Israël. Ô peuple de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron. Confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel est votre secours. L'Éternel est votre bouclier. Toutes les flèches lancées par le diable ne pourront pas vous atteindre. Les flèches qui volent de jour. Les flèches qui volent de nuit. Elles ne vous parviendront jamais au nom de Jésus. Tout ce que le diable a prévu de faire ou de lancer à votre direction. Ces dates de méchanceté qu'il pense vous envoyer. Cela va vous passer dessus. Parce que le Seigneur c'est lui qui est votre bouclier. C'est lui qui est votre défenseur. Et le Seigneur vous aidera. Le verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il me bénira. Il me bénira. Il vous bénira au nom de Jésus. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. Voyez-vous cela? Il n'y a pas de discrimination avec Dieu. Il n'y a pas de partialité. Il n'y a pas d'exception. Il bénit tout le monde. Il est un bon Dieu. Il est un Dieu d'amour. Et il est un créateur qui aime ses créatures. Et il nous dit maintenant que l'Éternel vous multipliera. Il multipliera qui? Il me multipliera. Il vous multipliera. De plus en plus, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Regardez cela. La terre. Il a donné cela au Fils de l'homme. Et toutes les bonnes choses de la terre vous sont données. Les bontés de la terre nous sont données. Les progrès qu'on doit avoir sur la terre. La richesse qu'on doit avoir sur la terre. Pour être fructueux. Tout cela nous est donné par Dieu. Il nous dit au verset 18. Mais nous, nous bénirons l'Éternel. dès maintenant et à jamais louer l'Éternel. Somme 37. Somme 37. La promesse de plus de fructification à travers la famine ou durant la famine. Voici votre moment de bénédiction. C'est le moment de la croissance. Et c'est le moment de plus en plus, de plus en plus. Somme 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Votre héritage sera à jamais. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés. Soulignez cela dans votre Bible. Soulignez cela. Soulignez cela. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Recevez cela. Ils sont rassasiés. Qui sera rassasié? Au jour de la famine, il sera rassasié. Verset 18. Verset 19 maintenant. Il dit. Verset 19, il dit encore. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur. Vous ne serez pas confondus. Dieu Tout-Puissant dit. Vous ne serez pas confondus. Et au temps de la famine, vous serez rassasiés. Le verset 22 dit. Le méchant dit. Le verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. Le texte dit. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur vous interpelle. Et la bulle déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si vous continuez dans le péché, ça ce n'est pas un bonhomme. Celui qui continue sans le salut, ce n'est pas un bonhomme. Celui qui continue dans la marche contre l'Éternel et contre les lois de Dieu, il n'est pas un bonhomme. C'est celui qui continue de faire taire Dieu, d'oublier Dieu, d'abandonner Dieu, n'est pas un bonhomme. Et si vous vous détournez, vous dites. Je me donne au Christ complètement, de tout cœur, sans réserve. Je me donne tout entier au Seigneur. Et que vous croyez que le Seigneur, Jésus-Christ, est là, il va effacer vos péchés. Il convertit votre âme. Il change votre vie. Alors, il détourne, il transforme le mauvais homme en un bonhomme. Il transforme la mauvaise femme en une bonne femme. Et il a fermé les pas de l'homme. Bon, et il prend plaisir à savoir, verset 25, J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonner. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Vous n'allez pas mendier. Vous n'allez même pas emprunter. Vous allez prêter aux autres. Vous allez donner aux autres. Mais rappelez-vous, c'est seulement pour les justes, ceux qui sont justes, ils doivent se détourner. Parce que voici ce qui vous attend comme bénédiction. Si vous êtes juste, vous devez vous exclure. Si vous êtes injustes, vous allez vous exclure. Mais si vous dites, j'étais en train de mendier, pas ci, pas là, j'empruntais de Paul et de Pierre. J'empruntais partout. Et le Seigneur dit que si je me détourne, et que si je reçois la justice de Dieu sur ma vie, et qu'il me rend juste par le sacrifice de son fils Jésus-Christ, par son sang. Et je dis, oui Seigneur, je crois. Et il efface mes péchés, il enlève mes injustices, et il me donne la justice de Dieu. Et il dit, maintenant, j'ai été vieux, j'ai été jeune, je suis vieux, je suis vieux maintenant, mais je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité, mendiant son pain. Le Seigneur va déverser ses bénédictions sur tout le monde ici présent au nom de Jésus. Verset 29. Les justes, les justes, les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur, c'est pas ne chancelle point. Verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est le projecteur, le projecteur, au temps de la détresse. La détresse disparaîtra. Nous considérons Job, la fructification, malgré la famine. Job, chapitre 5. Job, chapitre 5. Le verset 19. Job, chapitre 5. Et le verset 19. Au verset 19. Six fois, il te délivrera de l'angoisse. Et cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Quand vous regardez autour de vous, vous pouviez avoir vu des gens qui rentrent, qui tombent dans des problèmes. Ce problème vient, il veut aller de l'avant, un autre problème va venir encore. Il veut accomplir quelque chose, et le trouble, le problème vient encore. Et le Seigneur dit, il faut continuer de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problèmes. Mais tout va partir de dessus votre chemin. Parce que quoi? Voici la promesse de Dieu pour vous. Qu'il vous délivrera. Et cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Le verset 20. Ça, c'est pour vous. Je dis, ceci là, c'est pour toi, personnellement. Il faut le dire, c'est pour moi. Regarde ça, regarde ça. Le verset 20. Il dit, il te sauvera de la mort pendant la famine. Et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tout ce qui est dans leur langue, ou sous leur langue, et ils vont vous maudire. Le Seigneur vous cachera loin de cela. Quel que soit ce qu'ils ont sous leur langue. Et ils vont dire quelque chose d'érogatoire. Et quelque chose de blasphématoire. Quelque chose pour vous ruiner. Une malédiction qui est lancée vers vous. Pour vous terrasser. Le Seigneur est votre bouclier. Et votre défenseur. Vous serez à l'abri du fléau de la langue. Et vous serez sans crainte. Quand viendra la dévastation. Il dit, tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Il parle des hommes et des femmes qui sont comme des bêtes. Des méchants. Des cruels. Des oppresseurs. Le Seigneur est en train de dire que sa faveur est sur votre vie. Et le Seigneur vous protégera de la cruauté des hommes et des femmes bêtes. Au nom de Jésus. Il dit, car tu feras alliance avec les pierres de champ. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité. Et répétez, dites-moi ce qui suit. S'accroître et tes rejetons se multipliez comme l'herbe des champs. Le temps de l'accomplissement de ces promesses est venu pour vous. A partir de cette nuit, de plus en plus. Je tiens à partir de cette nuit, de plus en plus. Le Seigneur va le faire, même au-delà de votre espérance au nom de Jésus. Comment est-ce que ça va se passer? Comment va-t-il nous donner de la fructification au temps de la famine? Joël, autant de la tristesse, la joie, autant de la tristesse. Lorsque tout semble être sens dessous, dessous. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Le verset 12, Joël, chapitre 2. Et le verset 12, il dit maintenant, encore dit l'Éternel. « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et nos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il nous donne la condition ici. Il dit que le Seigneur attend. Il ne va pas bouger. Il est là. Il est dans la lumière. Si vous êtes dans les ténèbres, il ne viendra pas à vous dans les ténèbres. Il est juste. Il ne va pas quitter sa justice pour venir à vous dans votre injustice, pour vous bénir. Il va vous bénir. Il veut transformer votre vie. Il veut vous donner de la croissance, du progrès. Il veut que vous soyez content et accompli. Mais il dit, regarde ici, je suis dans la lumière. Sors de cette ténèbre et viens à moi. Si vous êtes dans une société secrète, il dit, je ne reviendrai pas là pour vous bénir là. Sors de là. C'est de ça qu'il parle. Alors, repentez-vous et venez à Dieu ici. Il est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, si vous êtes dans les ténèbres, il dit, sortez. Vous sortez de cette ténèbre et vous venez dans la lumière avec le Seigneur. Et il dit, il y aura des bénédictions glorieuses qui vont commencer pour vous au nom de Jésus. Lorsque vous vous détournez, lorsque vous répentez, lorsque vous tenez au Seigneur, lorsque vous lui demandez le pardon et le lavage et vous dites du péché, je sors de la disgrâce, je sors de la dégradation, je sors du mal, je sors de la méchanceté, je sors de la violence, je sors et je viens à toi. Regardez ce qui va se passer. Le verset 18. L'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Et vous, et vous, dites-moi ça, dites-moi ce qui suit, et vous en serez rassasiés, vous serez rassasiés. Vous sortez du péché, vous sortez de la détenèbre, vous sortez du mal, vous sortez de la méchanceté, vous sortez de la violence. Et il dit, vous serez satisfaits, vous serez rassasiés. Verset 28, il dit, maintenant, après cela, je répandrai mon esprit. Le Seigneur va faire de grandes choses. Je l'ignorai de vous, du milieu du nord, l'ennemi du nord, et il fera de grandes choses. Dans votre famille, il fera de grandes choses. À la retraite ici, il fera de grandes choses. Dans votre vie et à tout le monde ici présent, le Seigneur fera de grandes choses. Au-delà de notre espérance, il dit, les choses qui amènent la peur, la crainte, la famine, la panique dans votre vie, dans votre famille. Ne crains pas, il dit, ne crains pas, taire, ne crains pas. Verset 21, sois dans l'allégresse réjouis-toi, car l'éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plantes, les plaines du désert reverderont, car les arbres porteront leurs fruits. La fortification est là, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Zion, est-ce qu'ils sont là ? Et vous, enfants de Zion, est-ce qu'ils sont là ? Soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous à l'éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Verset 25, je vous remplacerai, je vous remplacerai ce soir, et je vous remplacerai dans cette retraite, je vous remplacerai à vous les années qu'ont dévoré la sauturelle. Le Gélec, le Gélec, le Gélec, le Gélec, le Gélec, le Gélec, le Gélec et le Gélec, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, et vous vous rassagirez, et vous célébrerez le nom de l'éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. À partir de cette nuit, peuple de Dieu, vous ne serez plus jamais dans la confusion, au nom de Jésus. Verset 27, et vous saurez que je suis au milieu de l'éternel, d'Israël, que je suis l'éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple, une fois encore, ne sera plus jamais dans la confusion. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Il y aurait un déversement de l'esprit de Dieu. Le déversement de l'esprit de Dieu sur toute vie et sur tout le monde au nom de Jésus. Sauvé, vous serez sauvés. Santifiés, nous serons sans sanctifiés. Baptisés dans le Saint-Esprit, ce serait fait au nom de Jésus. Le verset 32. « Alors, même ce soir, cela va arriver. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, sera délivré. Quiconque, quiconque, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, répétons-moi ce qui suit, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Zion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. « Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera, le Seigneur appellera. » Dieu merci, il m'a appelé. Je dis Dieu merci, il m'a appelé. Et j'ai répondu. « Est-ce que vous avez répondu? » « La délivrance de l'Éternel sera sur vos noms de Jésus. » Point numéro 2 maintenant, c'est la puissance. La puissance pour plus de fidélité à travers la foi. La puissance pour plus de fidélité à travers la foi. Nous regardons maintenant Proverbe chapitre 4, le verset 18. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Ici, il dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Peut-être que vous n'avez pas encore parfait, mais vous allez à la perfection. Peut-être que les situations autour de vous ne vous rendent pas parfait, mais toutes les situations vont changer graduellement et vous allez parvenir à la perfection. Peut-être que ce que vous cherchez, « Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. » Peut-être que vous n'avez pas encore eu cela dans la totalité, mais vous allez de l'avant. Je dis que vous allez de l'avant. Et votre sentier aura de la lumière resplendissante jusqu'au jour. au milieu du jour. Le verset 11 maintenant. Il dit « Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans le sentier de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancèleras point. » Ça, c'est pour vous, ça, c'est pour vous. Le Seigneur vous tiendra. Dans la tentation, il vous retiendra. Dans les épreuves, il vous tiendra. Et dans toutes vos situations de la vie, le Seigneur vous tiendra. Au nom de Jésus. Le verset 13, « Retiens, 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 retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Regarde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. » Il nous conseille encore ici que toutes ces choses, bénédictions, opportunités, c'est seulement pour ceux qui suivent le Seigneur. Comme vous êtes là, je veux que vous suivez le Seigneur, vous allez le suivre de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, et vous n'allez pas vous détourner en aucune manière. Il dit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie d'un homme mauvais, évite-la, n'y passe point, détourne-t-en et passe outre, car il ne dormirait pas qu'il n'avait fait le mal. Et le sommet leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Il parle des méchants ici. Puisque vous vous répentez, puisque vous sortez, vous venez au Seigneur, puisque vous dites « Je laisse ces choses, j'évite ces choses, j'abandonne ces choses, je viens au Seigneur maintenant de tout mon cœur, de toute ma pensée. » Pourquoi il dit le verset 18 ? Le sentier, le sentier, le sentier d'être juste, celui qui s'est repenti, le sentier d'être juste, celui qui croit au Seigneur, le sentier d'être juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des ténèbres, c'est pour le méchant. Il dit « La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne se loigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur, c'est la santé pour tout leur, répétez sa haute voix, c'est la santé pour tout leur corps. Toutes les parties de votre corps recevront la guérison, la touchée divine de Dieu pour la guérison. Maintenant, il dit « Garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Ne t'enfonce pas avec tes dents. N'amène pas ou ne fabrique pas ta propre tombe avec tes dents ou ta langue. Tu t'es répandu de ça. Il dit « Écarte de ta bouche la fausseté, le mensonge et les autres choses. Éloigne de tes lèvres les détours que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère, considère, médite, rumine, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » C'est ainsi que les bénitions de Dieu vont descendre sur les fidèles à travers la foi. Nous considérons un homme fidèle, quelqu'un qui a la foi et le Seigneur vous amène à cette vie de fidélité à travers la foi afin que la bénédiction déversante de Dieu par sa puissance se fasse voir dans votre vie. Hébreu 11, verset 8. Hébreu chapitre 11 et le verset 8. Hébreu 11, le verset 8. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Il dit que « C'est par la foi qu'Abraham... » Nous considérons Abraham maintenant comment a-t-il eu la fructification au cours de la famine ? Comment avait-il eu de l'abondance à travers ou au temps du manquement, au temps de l'adversité ? Et il dit que « C'est pas la foi. » 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 qu'Abraham... » Nous allons mettre cela ensemble avec Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 9. Je voudrais que vous faites l'alliance avec deux mots. Le premier mot, c'est la foi. et le second, c'est la fidélité. Galates 3, le verset 9. « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, le fidèle. » Voilà, c'est ça. Abraham est sorti et à cause de ce qu'il avait la foi et qu'il a la fidélité, la croyance, vous allez voir que la bénédiction de Dieu est déversée sur sa vie, sur lui, sur sa descendance, sur sa famille et sur tous ceux qui le suivaient. Et voici la vie de la fidélité et de la foi à laquelle le Seigneur nous appelle. Et je prie que le Seigneur, par sa puissance, par son pouvoir et par tout son être qui l'a aidé Abraham, qui avait la foi et qui l'avait béni abondamment, vous allez rentrer vous aussi dans cette vie abondante à partir de cette nuit au nom de Jésus. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Le verset 1, nous voulons lire. l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te donnerai. » Le Seigneur avait appelé Abraham. Il a dit « Sors de ce lieu familial et vas-y, tu iras quelque part. Tu n'étais jamais allé. » Mais, savez-vous, il y a des gens qui les empêchent d'être bénis, c'est qu'ils sont à un endroit donné. Ça peut être ils peuvent être en train de souffrir. Ils peuvent être là et tout le toit est en train de couler. ça c'est mon lieu familial. Je ne veux pas sortir de mon lieu familial. Ça c'est le lieu familial, le lieu commun. Et là où ils sont, des choses terribles, terribles, les arrivent et vous voulez les faire sortir de ce lieu, ils ne veulent pas. Et vous voulez les aider puisqu'ils sont familiales avec cela, ils ne peuvent pas être fidèles. Ils ne peuvent pas quitter ce lieu et aller à l'autre côté parce que là, ils ont des associations, ils ont des amis, ils ont des parents et que pour longtemps, ils sont habitués à l'art et ils sont là et le Seigneur les appelle à aller dans un, à une terre plus profonde, à une vie plus élevée, plus épanouie. Tel que le Seigneur a appelé Abraham, je prie que votre association et votre connexion à quoi que ce soit familial ou ancien ne va pas vous retenir. Cela ne vous retiendra pas et cela ne vous empêchera pas à avoir la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur dit « Sors de ton pays, oui, c'est ton pays, mais sors, c'est de ta patrie, sors de ta patrie, oui, c'est ta patrie, mais sors de la maison de ton père, c'est la maison de ton père, mais oui, sors dans un pays que je te donnerai, je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Le Seigneur a le pouvoir de vous faire grand et cela va œuvrer dans votre vie au nom de Jésus. pensez à cela, pensez à cela, vous ne resterez plus jamais la même personne avant ce que vous étiez avant de venir. Ce que vous étiez avant de venir, en ce moment, vous n'êtes la même personne. Je vous vois grandir, je vous vois gravir, je vous vois accomplissant de plus en plus dans votre vie au nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, lisez-moi le verset 4, les trois premiers mots là. Lisez ça très fort. Abraham, parti. Il n'y a pas de zigzag. Abraham, parti. Pas d'attente. Abraham, parti. Et il n'y a pas de raisonner avec le sang et la chair. Abraham, parti. Il n'y a pas de consultation de quelqu'un. Abraham, parti. Et il n'y a pas de doute. Pas de doute. Abraham, parti. Et il n'y a pas de demander, poser de questions ici et là. Abraham, parti. Si vous allez agir appropriément et sortir de cette ténèbre, si vous allez agir immédiatement et sortir de ces choses qui sont derrière vous, si vous allez écouter la parole de Dieu sans raisonner, sans questionner, sans douter, sans de zigzag, sans poser de questions, si vous pouvez sortir. Le temps de bénédiction a déjà commencé dans votre vie. Chapitre 13, le verset 8. Chapitre 13, le verset 8. Abraham dit à l'autre qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. tout le pays n'est-il pas devant toi, c'est pas toi d'encore de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. cela fait partie de la fidélité d'Abraham. Il disait à l'autre, parce que les bergers de l'autre et la berger d'Abraham avaient une autre dispute de grève. Je vais prendre ça. Non, tu ne prendras pas ça. Et Abraham a appris cela. Et il a dit, les luttes ne vont pas nous aider à pénétrer dans la puissance de Dieu. Les arguments ne nous aideront pas à connecter à la puissance de Dieu. Les bagarres, les luttes ne vont pas nous aider à pénétrer dans la bénédiction, la puissance de Dieu. Alors, il dit l'autre, viens, réglons ce problème. Les problèmes de vos vies seront réglés. Ne combattez pas avec quelqu'un. Ne vous bagarrez pas avec quelqu'un. Pas de méchanceté avec quelqu'un ou de quoi que ce soit de violence. et tous ces choses ne seront pas avec vous. Il dit, va à gauche, j'irai à droite. Si tu veux aller à droite, alors je vais aller à gauche. Partout où tu veux aller, ce n'est pas un problème, tu peux aller. Et à cause de cela, Dieu a dit à Abraham qu'il va le bénir. Regardez le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai, je le donnerai à toi et à ta possibilité pour toujours. Le Seigneur le fera. Ça, c'est la fidélité d'Abraham. La fidélité qui ne va pas combattre. La fidélité qui ne va pas me bagarrer, ne va pas me corréler. La fidélité qui ne va pas douter de quoi que ce soit. La fidélité pour ne pas terrasser les autres avant de monter. chapitre 14, le verset 18. Merchus Cédère quand le roi de Salem fit apporter du pain et du vin et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Voyez-vous cela? Son sentier était un sentier de bénédiction parce qu'il était fidèle à Dieu et parce qu'il dit la bonté de Dieu va descendre sur moi. Je ne permettrai pas la lutte, les arguments, la violence, les bagarres internes de venir entre moi et Dieu. A cause de cela, bien qu'il a eu la connaissance de ce que l'autre est tombé dans le problème, il a rassemblé 318 soldats de sa maison et il est allé délivrer l'autre. Et Melchizedek, le roi de Salem, le roi de Père, est venu maintenant à sa rencontre, ça c'est le roi du très haut, et il dit, il est béni, disant, béni sois-tu Abraham, le pas, le Dieu tout puissant, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit, le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham fit quoi? Répétez-moi ça si vous êtes là. Et Abraham, et Abraham lui donna la dîme de tout. Voyez-vous, en ce moment, il a dit, je serai fidèle, je ne vais pas retenir ce que je dois donner au tout puissant. et voilà le représentant du Dieu tout puissant, le prêtre du Dieu tout puissant, et c'est le roi de Salem, le roi de Père, et il lui a donné la dîme de tout. Et le verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Je ne prendrai rien qui vient de Sodome afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Voyez-vous cela ? Gains d'injustice ? Non, 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 je ne toucherai pas ça. Gains venant de la souillue de Sodome ? Non, je ne toucherai pas ça. Bénéfices venant de la pollution du monde ? Je n'y toucherai pas. Gains, profits venant de l'idolâtrie ? Jamais, je ne toucherai pas cela. Gains, profits, substances venant de l'occultisme ? Puissance des ténèbres ? Non, je ne toucherai pas cela. de peur que Satan ne dise, de peur que Sodome ne dise, de peur que les occultes ne disent, c'est moi qui t'a béni et qui a fait Abraham un homme riche. Voyez-vous celui-là ? Abraham était fidèle, vous serez fidèles. Chapitre 22, le verset 1. Genèse 22, le verset 1. Après ces choses, Dieu mis Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Une épreuve est venue maintenant à Abraham et il a réussi à cette épreuve. Vous allez réussir à toute épreuve qui vient sur votre chemin. C'est ainsi qu'on devient fidèle. C'est ainsi qu'on maintient sa fidélité et c'est ainsi qu'on découvre qu'on est fidèle. Mais vous voyez, il y a des gens, lorsque l'épreuve vient, ils ne savent pas que c'est une épreuve et puisqu'on ne se rende pas compte que ce qui est une épreuve, ils me disent, comment est-ce que je peux aller là ? Ça, c'est trop. Comment est-ce que je peux me soumettre de cette façon ? Comment est-ce que je peux sacrifier cela ? Comment est-ce que je peux soumettre ceci ? Vous allez réussir à votre épreuve. Je dis, vous réussirez à votre test. Et il dit, prends, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dieu merci, il a réussi au test. Dieu merci, vous allez réussir également à votre test. Est-ce que vous êtes là ? Montrez-moi vous. Où êtes-vous ? Vous allez réussir à votre épreuve au nom de Jésus. Regardez le résultat et cela va vous arriver. Et cela vous arrivera. Verset 15 Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit Je le jure par moi-même, par ordre de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que parce que parce que tu as obéi à ma voix. Je viens maintenant à Romain chapitre 4 Romain chapitre 4 La foi et la fidélité Ça c'est la foi que vous manifestez en ce moment La fidélité est ce que vous manifestez en ce moment et que c'est merveilleux et des bénédictions merveilleuses viennent sur votre vie et de glorieuses bénédictions viennent sur votre vie dans la gauche à droite au milieu au centre derrière partout bénédictions sur votre vie au nom de Jésus Romain 4 verset 16 Romain chapitre 4 le verset 16 C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui est celle qui a la foi d'Abraham notre père à tous selon qu'il est écrit il dit que vous soyez juifs ou gentils c'est à dire païens c'est pas la foi l'abondance viendra par la foi la provision viendra par la foi le salut par la foi la sanctification par la foi le baptême du s'esprit par la foi l'abondance par la foi la guérison par la foi la délivrance par la foi la prospérité c'est par la foi les impossibilités devenant possibles tout est par la foi tel que c'est écrit j'ai fait de toi père de plusieurs nations devant celui qui l'a cru même Dieu qui réveille les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient il dit lui qui espérant contre toute espérance toute situation désespérante de votre vie sera détournée et transformée et la vie dit espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité et s'affaiblit dans la foi il en ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il en ne douta point pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fit fortifié par la foi donnant gloire à Dieu même avant que la réponse ne vienne vous bénissez déjà le Seigneur avant que l'abondance ne vienne vous glorifier déjà le Seigneur avant que la délivrance et la guérison ne vienne vous glorifier déjà le Seigneur pourquoi parce qu'ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir point numéro 3 maintenant le progrès vous allez progresser le progrès à travers plus de communion sans la souillure la communion sans la souillure nous lisons 1 Thessalonicien chapitre 4 1 Thessalonicien chapitre 4 le verset 1 au reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites nous vous prions et nous vous conjurons au nom au nom du Seigneur du Seigneur Jésus à marcher à cet égard de progrès en progrès tel que vous avez reçu de nous qu'est-ce qu'ils ont reçu numéro 1 répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle et ce qu'ils ont reçu et ils ont dit si vous n'agissez pas selon cela répentez-vous courez et répentez-vous sortez du mal croyez au Seigneur Jésus-Christ tel que vous avez reçu de nous qu'est-ce que vous avez reçu de nous que Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres et si vous êtes dans les ténèbres et vous l'éveillissez de Dieu ça ne viendra pas sortez rapidement des ténèbres et venez dans la lumière qu'est-ce qu'ils ont reçu de lui que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et vous n'êtes pas sorti sortez et invoquez le nom du Seigneur et vous allez dire Seigneur regarde-moi je suis pécheur tout le monde a péché et il y a la gloire de Dieu qui nous manque je viens maintenant et je me tiens à toi Seigneur je crois Jésus est mort pour moi à la croix du calvaire et vous tenez ferme à cela tel que vous croyez vous allez demeurer de plus en plus qu'est-ce qu'ils ont reçu de lui que le juste ne vivra pas la foi et si quelqu'un se retire mon âme ne prend point plaisir en lui mais vous êtes reparti vous êtes regardé vous êtes retourné à votre vomissement ancien le Seigneur dit je vous donne une nouvelle opportunité je te donne une nouvelle chance tu vas quitter ce vomissement cette vie de retrogradation et tu vas venir maintenant et tu vas dire je ne perdrai pas le temps tel que Abraham n'a pas perdu de temps comme Dieu l'avait appelé il a répondu à l'appel vous allez répondre et la bénédiction viendra sur votre vie je dis la bénédiction viendra sur votre vie il dit tel que vous avez reçu de nous comment marcher comment elles sont marchées recherchez la paix avec tous les hommes et la syndication la paix peut-être en œuvre dans le Seigneur vous avez reçu cela de nous alors vous êtes partis loin revenez à la voie de la justice et de la sanctification et vous allez dire voici le chemin je me je tiendrai le verset 10 le verset 10 il dit et c'est aussi ce que vous faites avec tous les frères dans la Macédoine entière mais nous vous exhortons frères à abonder toujours plus dans cet amour qu'est-ce qu'il dit il est la démonstration de la vie de l'amour que vous avez manifesté dans votre famille venez ici maintenant manifestez cela la fidélité que vous avez manifesté dans votre lieu de travail merveilleux venez maintenant montrez-nous ça également tel que vous avez obéi à la parole de Dieu dans votre distrit dans votre église locale dans votre famille dans votre lieu de travail tel que vous aviez été fidèle et les gens vous ont vu que vous êtes un homme fidèle une femme fidèle alors il dit maintenant vous devez aller de l'avant et croître dans cela et augmenter dans cela qu'il y ait de communion sans la souillure qu'il y ait l'amour sans la vie sensuelle acte chapitre 2 acte chapitre 2 le verset 42 il persévérer dans l'enseignement des apôtres dans la communion dans la communion la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans la prière voici ces gens qui ont quitté la vie ancienne et nous nous détournons maintenant cette nuit et il dit Seigneur je sors je me répands je me détourne je tiens au Seigneur je retiens le Seigneur Jésus il est mon sauveur il est mon Seigneur c'est lui qui est le dernier sacrifice il est mon substitut c'est lui qui a versé son sang pour moi et je prends l'efficacité de ce sang je vois la puissance de ce sang Seigneur je crois que ce sang peut me laver ce soir peut me purger ce soir peut me purifier ce soir et alors nous venons dans la communion avec le Fils la communion avec le Père la communion avec le Saint-Esprit la communion avec le peuple de Dieu et nous continuons dans cette même doctrine et il dit le verset 43 la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges verset 44 tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et verset 46 ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur vous n'allez pas communier avec le mal votre communion avec le peuple de Dieu sera là et la bénédiction de la communion le déversement de la pluie de l'arrière saison déversera votre vie au nom de Jésus 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 14 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jugo étranger ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jugo étranger pourquoi ceci quelle est la signification nous avions été tous des incroyants comme nous le savons par la parole de Dieu tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu et le Seigneur est en train de dire ne vous mettez pas sous un même jugo avec les pécheurs nous étions tous dans les ténèbres et dit ne vous mettez pas sous un même jugo avec les gens qui sont dans les ténèbres ça veut dire quoi que vous étiez là auparavant sortez du milieu vous faisiez cela sortez de ça vous étiez dans l'occultisme sortez de cela ne vous mettez pas sous un même jugo avec eux sortez de l'occultisme et dites-en je me sépare je me sépare moi-même je coupe la corde je rends le pont tout ce qui m'associe avec l'incroyance avec la rétrogradation avec la violence avec le mal avec les ténèbres avec l'immoralité je détruit tout ne vous mettez pas sous un même jugo avec les incroyants car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres voyez-vous voyez-vous cela il dit c'est pourquoi il dit sortez de cela sortez-vous des ténèbres il dit quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle sortez de l'infidélité sortez de l'athéisme quel agrément quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles sortez de l'idolâtrie parce que vous êtes le temple de Dieu vivant tel que Dieu l'a dit lui-même je suis vivant il dit je serai parmi eux je vais marcher avec eux ils seront j'habiterai parmi eux ils seront mon peuple et je serai leur Dieu le verset 17 dites-moi ce qui suis verset 17 c'est pourquoi que votre voisin vous écoute vous entend avez-vous peur de vous dire de le dire à celui qui est assis à côté de vous c'est pourquoi répétez-moi ce qui suis sortez du milieu d'eux d'eux là c'est qui les incroyants eux là c'est qui ceux qui sont dans les ténèbres eux là c'est qui ceux qui sont dans l'injustice eux là c'est qui eux c'est ceux-là qui sont avec Bélial Satan eux là c'est qui eux c'est ceux-là qui sont des infidèles sortez de l'infidélité eux là c'est qui sortez des idolâtres les idolâtres eux là c'est qui sortez de ceux-là qui marchent contrairement à la parole de Dieu c'est pourquoi sortez du milieu d'eux sortez du milieu d'elle sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillirai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant donnez-moi un bon amène et le verset 1 du chapitre 7 ayant donc de telles promesses bien aimé purifions-nous de tout le souillus de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu la purification viendra sur vous la nouvelle création vous serez au nom de Jésus vous serez une nouvelle créature au nom de Jésus le temps de la bénédiction a commencé maintenant pour vous une nouvelle vie une vie convertie une vie restaurée une vie transformée une vie prospérée au nom de Jésus Ézéchiel 36 verset 11 Ézéchiel 36 verset 11 je multiplierai sur vous les hommes et les animaux je pensais que mon peuple allait dire Amen je multiplierai sur vous les hommes et les animaux ils multiplieront et seront féconds les stériles essuyez vos larmes vous êtes fécondes à partir de cette numéro de Jésus lié, 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 lié toutes ces choses sont arrivées à leur fin et une nouvelle vie a commencé maintenant ils multiplieront et seront féconds je veux que vous vous soyez habité comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois oh les bons vieux temps vont revenir les bons vieux temps vont revenir les jours de joie vont revenir les moments de victoire vont revenir je vous ferai plus plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'éternel le verset 25 il dit pour que ceci soit pour que les meilleures choses viennent pour que les choses glorieuses arrivent pour que le temps de la fécondité vienne il dit alors je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés le diable ne vous rendra plus sale vous serez lavé dans votre coeur dans votre pensée le Seigneur lave votre esprit il lave toute partie de votre corps intérieurement extérieurement partout je reprendrai sur vous une eau pure vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles il dit il faut dire Seigneur je crois Seigneur j'accepte ce soir tu vas me purifier ce soir tu me purgeras dis-le dis-le ce soir tu me purgeras ce soir tu me tu me feras nouveau il va le faire pour vous un nouveau coeur je vous donnerai et je mettrai en vous un esprit nouveau et j'autorai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair il nous dit au verset 25 qu'il va convertir ceux qui ont besoin de la conversion il va purifier ceux qui ont besoin de la purification il va pardonner tous ceux qui ont besoin du pardon il va donner la vie nouvelle à tous ceux qui ont besoin de la vie nouvelle verset 26 il va sanctifier il va purifier il va vous rendre sain il va nous rendre sain il nous donnera un nouveau coeur et le verset 27 le Saint-Esprit le baptême dans le Saint-Esprit il dit je mettrai mon esprit sur vous donnez-moi un bon amène le déversement de l'esprit de Dieu sur vous ce soir le déversement de la puissance ce soir les faiblesses vont partir de votre corps la puissance du Saint-Esprit viendra et sera votre héritage au nom de Jésus et je ferai que vous accomplissez vous receviez et pratiquez mes lois et vous suivez mes ordonnances et que vous receviez vous pratiquer mes lois verset 37 ainsi par le Seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël et voici ce que je ferai pour eux je multiplierai les hommes il dit pour vous donner la bonne nouvelle pour vous donner la bonne vie vous devez demander il dit pour vous purifier vous devez demander vous donner un nouveau coeur vous devez demander vous remplir de cet esprit vous devez demander il dit ainsi par l'éternel le Seigneur voici encore sur quoi je me laisse réfléchir ça c'est la prière par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux je multiplierai les hommes comme un troupeau tout ce qui a cessé de croître dans votre vie va commencer par croître encore ce soir vous allez croître et votre vie croitra vos bénédictions vont grandir et vont s'accroître et vous allez partir de la pénurie à la suffisance au nom de Jésus levons-nous maintenant et réclamons levons-nous levons-nous et prions maintenant et que la bénédiction commence maintenant que la bénédiction commence maintenant il va le faire il va le faire il le fera c'est ce qu'il a promis la promesse de la fructification la fructification la fécondité la puissance la puissance pour la fructification le progrès le progrès et de la communion plus de communion plus de communion dis-le au Seigneur dis-le au Seigneur rappelle-lui cette promesse mais dit il faut faire ce qui te concerne sors des ténèbres sors du péché sors du mal sors de la violence sors de la méchanceté sors de l'occultisme sors de l'idolâtrie sors de tout ce qui est contraire à Dieu et que l'abondance des bénédictions de Dieu commence maintenant que la meilleure vie commence maintenant que la croissance commence maintenant que la multiplication commence maintenant parle 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 au Seigneur il veut entendre ta prière et ... ... ...